Bonjour, je m'appelle Thomas Bernard-Prince et nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le projet Comvicto qui est tenu par la filière commerciale du lycée Charles-Alès à Pézenas. Le projet consiste en fait à implanter des produits biologiques au sein des foyers délicites de Pézenas. Nous alimentons grâce aux enseignes Netto et Distribio qui sont nos seuls collaborateurs. Bonjour, je suis Aurélie et bienvenue dans la maison des lycéens, le lieu sacré où sont vendus les produits faits pour satisfaire les petites papilles de nos petits lycéens. Nous avons fait une étude pour vous montrer à quel point les jeunes aujourd'hui mangent très mal et à n'importe quelle heure de la journée. Nous allons tout d'abord vous montrer les produits consommés par nos petits lycéens. Alors, des chips ultra grasses, à des goûts particuliers comme barbecue, poulet rôti, des bonbons, sucettes, malabas, des beurs chocolatées, Twix, Kinder Bueno, et bien sûr, redoutables, des boissons gazeuses. En un mois, vous vous rendez compte ? 542 paquets de chips ont été vendus et consommés. 2280 sucettes, 3066 malabars, 1420 bar chocolatés. Non mais allô quoi, non mais allô, t'es jeune et tu manges pas bio ? Mais est-ce vraiment bon pour la santé ? Non ! On a créé des formules bio pour concurrencer toutes les grandes marques telles que Coca-Cola, Orangina, Kinder Bueno et bien d'autres, et ainsi favoriser le développement durable et préserver la santé des jeunes. Un café commerce équitable, s'il te plaît. Un café, s'il te plaît. Ouais, moi je vais prendre un Twix et un Coca. Ouais, pas de souci. Mais non, mais prends une formule bio. Pourquoi ? Parce que c'est plus sain, c'est moins cher, et tu te bousilles la santé avec tout ça. Oh, bah vas-y, une formule bio. Formule bio au chocolat ? Ouais, vas-y, ouais. Pas de souci. Pour un max de vitamines, tu viens d'acheter un lait au chocolat et un gâteau au chocolat bio. Je suis président de la MDL, c'est une association exclusivement gérée par les lycéens, et vous venez d'assister à une vente de produits bio au sein de notre foyer. Et parlons maintenant de nos collaborateurs Distribio et Netto. En quoi s'appelent-ils dans notre projet ? On passe tout de suite avec Alja Galigny et Jérôme Contini. Bonjour, vous êtes Vincent Roche, vous travaillez au magasin Distribio à Pézenas. Pouvez-vous nous dire quelle est votre implication dans notre projet ? Alors, Distribio s'implique dans le projet Combat Bio, en les fournissant et en les conseillant sur les produits bio susceptibles de plaire aux lycéens. Et en plus, on leur a offert des produits pour qu'ils puissent faire connaître leur projet par une animation de dégustation avant de lancer leur formule bio. Bonjour, monsieur Contini. Bonjour. Vous êtes le directeur du magasin Netto à Pézenas. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelle est votre implication dans le projet ? L'intérêt de notre entreprise est d'être partenaire des acteurs de la vie économique et sociale locale. Au-delà du projet pédagogique de la première commerce du lycée Charles-Aliès, il nous paraît important qu'un rapprochement s'opère entre l'entreprise et les futurs acteurs. En effet, notre magasin Netto Pézenas accueille en son sein chaque année de nombreux stagiaires issus de la filière BAC Pro des lycées environnants, et tout particulièrement du lycée Charles-Aliès. Cette collaboration porte ses fruits et a permis à de nombreux stagiaires de trouver du travail dans notre magasin ou ailleurs, et c'est là un des enjeux les plus importants aujourd'hui. Cette année, Netto soutiendra le projet Comeback Bio en alimentant le foyer du lycée pour ses besoins en café et souhaite à la première commerce tous ses voeux de réussite pour son projet. Merci, monsieur Contini, de votre soutien et de votre collaboration. A très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.